Bonjour les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo sur le minage dans la version 1.3 du jeu et sur les drones. Alors je suis actuellement en version 1.3 bêta 4, nous sommes le 31 mai, pour l'instant la release n'est pas encore sortie et je fais quand même une vidéo au risque de vous donner des informations qui ne sont pas tout à fait les mêmes lors de la sortie. Et pourquoi est-ce que je prends ce risque ? Pour deux raisons. La première, c'est parce que le drone de récupération, dont on va parler là, a une utilisation un petit peu subtile, il y a deux manières de l'utiliser, c'est pas forcément hyper intuitif, donc ça me semblait important de le faire pour ceux qui avaient la bêta et puis pour tous les joueurs dès la release. L'autre chose, c'est tout simplement parce que je ne ferai pas de minage après la version 1.3, même avant d'ailleurs, c'est vraiment pas mon truc. Le souci, c'est que j'ai acheté pour cette vidéo une raffinerie et des modules et qu'à partir de la version 1.3, normalement, quand vous revendez vos modules, ce sera la même peine que quand vous revendez votre coque, vous perdrez 10% de la valeur du module, donc de tous les modules de votre vaisseau, plus 10% de la valeur de la coque de votre vaisseau. Donc les modules, aujourd'hui, on les achetait et on les revendait au même prix, ça n'est plus le cas dans la version 1.3. Alors, je parle quand même au conditionnel parce qu'il y a une véritable levée de boucliers sur le forum officiel. Pas mal de gens sont totalement opposés, d'autres sont plutôt d'accord. Je fais d'ailleurs partie de cette deuxième catégorie, je trouve que c'est tout à fait logique que les modules soient taxés comme la coque, mais c'est un débat qui reste entièrement ouvert et pour l'instant, Frontier n'a pas encore tranché. Je pense qu'ils vont quand même le maintenir, mais on peut prendre les paris. Revenons à nos moutons, on parle des drones. Les drones, ce sont des modules que vous achetez dans le menu équipement quand vous êtes sur une station. Alors, ils ne sont pas disponibles partout d'ailleurs, comme tous les modules. et ils occupent une place dans un des compartiments internes de votre vaisseau, comme la raffinerie par exemple que j'ai sous les yeux. Les drones en français s'appellent des contrôleurs et vous en avez trois types dans la version 1.3. Vous avez les drones de récupération de carburant qui permettent de récupérer une tonne de carburant, c'est bien quand on est en panne d'essence. Les drones, les contrôleurs de prospecteurs qui vont aller prospecter un astéroïde pour en connaître sa composition. Donc ça, c'est vraiment destiné aux ménages et ça n'a quasiment aucun intérêt en fait. Et les drones de récupération, contrôleurs de collecteurs, qui eux vont récupérer soit ce que vous désignez, soit ce qui se trouve dans l'environnement où vous êtes. Et ce n'est pas forcément destiné qu'aux mineurs, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer des boîtes noires, des conteneurs d'esclaves, etc. Tout ce qui traîne dans l'espace peut être utilisé avec ces drones de récupération. Alors, vous avez donc deux modules, mais il faut savoir qu'il faut également, c'est un peu la double peine, aller dans le menu munitions pour vous équiper de ces fameux drones. C'est-à-dire que les drones, ils s'occupent non seulement d'une place dans les modules en interne, mais ils s'occupent aussi de la place en soute. Les drones sont à usage unique. Vous ne les récupérez pas. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être récupérés par votre vaisseau. Ils vont peut-être livrer des choses dans votre vaisseau, mais ils ne pourront pas rentrer dans le vaisseau. Et vous ne pourrez pas les récupérer. Donc, ils sont jetables. Et ils ont une durée de vie. Il faut savoir qu'en fonction de leur classe et de leur taille, la durée de vie peut aller de quelques minutes à à peu près 10 minutes pour les drones de récupération, les contrôleurs de collecteur. Pour lancer un drone, il faut aller dans le groupe d'armes et lui attribuer une touche. En l'occurrence, mon groupe d'armes numéro 3. Le contrôleur de prospecteur, c'est la touche numéro 2. Et le contrôleur de collecteur, c'est la touche numéro 1. Donc, on va les utiliser. On va faire un peu de minage très rapidement et on va les utiliser. Je vais commencer par lancer un prospecteur sur l'astéroïde. C'est parti. Il va aller, on va le voir passer. Il va aller prospecter. Je vais le viser. Voilà. Et je sais que cet astéroïde, il reste encore 100% de minerais disponibles de l'Eraninite et de la Galite qui ne valent absolument rien, mais je m'en fiche complètement. Bon. Allez, je vais donc miner. Donc, pour miner, je vais sortir mon laser de minage. Je vais me rapprocher un peu parce que je suis loin. Hop là. Alors, là, je vais miner un fragment, un seul. Je cible mon fragment et je vais envoyer un drone, un drone de collecteur, collecteur de ressources. Il est parti. Et ce drone va aller récupérer le minerai et va me le ramener. Alors, il faut que j'ouvre la soute quand même, ça serait mieux. Voilà. Ça, c'est extrêmement simple à faire. Donc, je vais juste aller, hop, dans la raffinerie pour traiter tout ça. Ok, c'est très bien. Paf, paf. Mais mon drone a disparu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ciblé quelque chose, j'ai balancé un drone, il l'a récupéré, drone disparu. Ça, c'est la première manière pour utiliser les drones à usage unique. Il fait une opération et une seule. Je recommence à forer l'astéroïde, mais cette fois, je vais faire sortir tout un tas de fragments. Enfin, du moins, je l'espère. Il y en a quand même quelques-uns, effectivement. On va s'approcher un peu. On les voit, ils viennent. Donc là, je prospecte, enfin, je prospecte, j'éclate le... Voilà, j'ai éclaté l'astéroïde en plein de petits morceaux. Et je vais lancer un drone, mais cette fois, je ne vais pas cibler de fragments. Donc, je passe dans mon groupe, qui est celui des drones, et je balance un drone collecteur. Sans avoir ciblé d'astéroïde. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va ramener l'astéroïde, et il va retourner, enfin, les fragments, et il va retourner chercher les autres. Donc, le temps qu'il le fasse, je vous explique exactement ce qui se passe pour ce drone. En fait, ce drone est un drone de zone. C'est-à-dire qu'il va, de manière totalement automatique et autonome, aller chercher tout ce qui pourrait être collectable dans un rayon de quelques centaines de mètres autour de mon vaisseau. Pour résumer, les drones de récupération sont les mêmes, mais ils peuvent être utilisés de deux manières différentes. En fait, soit vous ciblez un objet, puis vous balancez le drone, il le ramène et il se détruit. Soit vous ne ciblez rien autour de vous, et vous balancez un drone, et il ira récupérer tout ce qui se trouve dans un rayon de quelques centaines de mètres autour de vous, jusqu'à épuisement. Là, en l'occurrence, c'est un drone de classe A, et il a une dizaine de minutes d'autonomie. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur les fameux drones, vous voyez que c'est entièrement automatique. On peut peut-être faire une petite sortie dans l'espace pour le voir un peu plus près, s'il veut bien. Il faut être quelque part, le voilà, hop là, on va essayer de le suivre. J'espère que cette vidéo, qui est quand même extrêmement simple, va vous permettre de comprendre un petit peu comment fonctionnent les drones, et surtout cette petite subtilité de deux types de drones, en fait, de deux manières d'utiliser le drone, et hop là, il est reparti le petit bébé. Je vous souhaite un bon vol à tous, je vous promets que je travaille sur le Powerplay pour que rapidement vous soyez en capacité de comprendre de quoi il retourne, et croyez-moi, il va y avoir du travail. Sur ce, je vous souhaite bon vol à tous, et je vous dis à très bientôt.